Christophe Grelier bonjour. Salut Jacques. Donc là tu nous as fait un bel instrument pour cette deuxième édition parce que toi tu étais là aussi l'année dernière. Oui j'étais là l'année dernière. Alors quelles sont tes impressions parce que Michael me disait que par rapport à l'année dernière où il y avait un gros rush le samedi matin, là ici c'était plus dilué dans le temps. C'est l'impression que ça m'a donné aussi ouais effectivement ça a commencé moins fort mais à la finale j'ai l'impression d'avoir vu à peu près autant de monde que l'année dernière. Bon ben très bien donc est ce que tu peux nous parler de cette création qui est assez sublime donc là j'aimerais qu'on puisse montrer à la caméra je sais pas si on va le voir mais je la filmerai un peu plus donc déjà la table elle est pailletée ? Eh oui c'est une nouveauté chez moi première fois que j'essaye les paillettes. Alors comment ça fonctionne les paillettes ? Les paillettes c'est un fond blanc d'abord ensuite on projette des paillettes et ensuite on met une couleur par dessus. Et sur scène est-ce que ça avec les projecteurs est-ce que ça fait une impression différente ou pas ? Ah ouais c'est vraiment quand il y a surtout quand il y a une source lumineuse directe dessus ouais que ça se voit beaucoup ouais. Alors donc ça c'est ton modèle podcaster c'est ça ? C'est ça ouais. Donc ton interprétation de la télécast. Donc un manche tout érable avec une touche rapportée érable. Le corps tu m'as dit que c'était ? Donc du frein démarré. Frein démarré mais teinté. Donc on peut le voir, moi je me suis fait avoir comme un idiot. Donc c'est un permis satiné sur le derrière et il y a uniquement la table qui est en brillant. Et les micros je pense que ça doit être des ? Des Benedetti. Ils sont magnifiques d'ailleurs. Pourquoi tu as eu cette idée ? Si tu me diras l'orange. Comment tu définis le choix des couleurs ? Parce que là il y en a différentes. Et pour garder une homogénéité, pour garder une certaine sensualité. Là je sais pas, j'aurai pas de recette à te donner. Je sais pas. On fait en fonction des sensations, du ressenti. D'accord donc tu le fais au feeling quoi. Ouais ouais mais j'avais en fait ce matériau orange à l'atelier depuis plusieurs années. Et ça traînait là. Qu'est-ce que je m'en fous ? Tiens je vais le mettre là. Tiens je vais le mettre sur des micros. Non j'ai... Ça attendait en fait une utilisation quoi. J'ai eu cette envie de faire ces micros de cette façon là. Voilà et après la couleur ça faisait aussi un petit moment que j'avais envie de faire une couleur comme ça. Et j'ai pensé que ça irait très bien ensemble quoi. Donc ça c'est le modèle que tu as fait spécialement pour la deuxième édition de The Oligory Guitar Show. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est lorsqu'on va à un salon de cette ampleur, on n'arrive pas toujours avec les mêmes instruments. On essaye d'apporter quelque chose qui va un peu plus séduire. Et puis même je pense que c'est un défi pour le luthier de se dire tiens je vais faire cette pièce là. C'est une sorte de pari. C'est un grand événement et donc on a envie d'apporter un instrument un peu spécial. C'est une occasion de faire un instrument un petit peu hors normes. Moi par exemple les paillettes ou les micros orange c'est pas trop mon style normalement. Et bon voilà on se lâche un peu. On se dit allez on fait un truc. Voilà on se lâche un peu. Ouais ouais. Et par rapport à une podcaster que tu as l'habitude de faire habituellement sans toutes ces fioritures, celle-là a mis combien de temps en plus ? Ça a été très rapide. Enfin c'est quoi une quinzaine de jours de travail quoi. D'accord donc c'est pas non plus, c'est pas beaucoup plus long. Alors au niveau sonorité, les micros de Nicolas Mercadal, donc Benedetti, ceux-là ont quelque chose d'en particulier par rapport aux autres ? C'est pas des micros télécasteurs typiques quoi en fait. C'est vraiment les micros rail. Ils sont super définis, très droits. Moi je les aime beaucoup. Très bonne surprise quoi en fait en les montant et en essayant la guitare, super content. Et quel est le prix de cette beauté ? Donc elle est à 2900 euros. D'accord donc si vous voulez vous m'envoyez le chèque et voilà. On s'en rendra. On s'en rendra. Merci Christophe. Merci Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada